Gingamp 7e reçoit Sochaux, 11e, les Gingampais sont en forme, ils sont sur deux victoires de suite et n'ont perdu qu'une seule de leur 7 dernières rencontres, à eux de confirmer à la maison contre Sochaux, les Sochaliens eux sont beaucoup plus inquiétants, une victoire sur les 12 derniers matchs seulement, et ce sont pourtant les Lyonso qui sont à l'attaque dès le début de la partie avec un très joli but, réussi par Jérémy Livolland à la 9ème minute, 3ème but de la saison pour Livolland, Livolland est un ancien joueur de Gingamp il y a quelques saisons et il marque donc contre son ancien club, Sochaux mène à l'extérieur mais Gingamp réagit notamment sur ce tir de loin de Mélod mais c'est sauvé par Prévost, 1-0 pour Sochaux à la pause, petite inquiétude pour Gingamp, les joueurs bretons n'ont pas réussi leur première période, à eux d'améliorer la situation en deuxième, ce de Mardaf essaye de tenir ce formidable résultat, logiquement Gingamp attaque et se retrouve beaucoup plus dangereux avec ici Yannick Gomis, il tient debout, un crochet, un autre dribble, le tir croisé, superbe but de Yannick Gomis pour l'égalisation gagampèse, juste après l'heure de jeu, à la 62ème minute, ça fait un partout, 5ème but de la saison pour Yannick Gomis. Le but est superbe, il relance parfaitement son équipe. Gingamp se bat maintenant pour la victoire, ce tir n'est pas assez convaincant pour battre Maxence Prévost, dommage pour Pelé, Mardaf s'inquiète, Sochaux recule dans cette seconde période, mais il bénéficie quand même d'un ballon d'attaque ici, avec une bonne tentative sur ce tir de Dame, au final personne ne réussit qui a marqué un but de plus, un partout, entre Guingamp et Sochaux.